Remplacer la multitude de déclarations sociales, qui est une tâche lourde pour les entreprises, par une seule déclaration, c'est l'objectif de la DSN, Déclaration Sociale Nominative. Éric Ayat, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la SS2I Stéria, président de netentreprise.fr. Cette année, 3 millions d'entreprises ont fait 22 millions de télédéclarations par netentreprise. C'est donc un succès. Quelle est la nouvelle étape ? La nouvelle étape, c'est la DSN. Déclaration Sociale Nominative, donc, qu'est-ce que c'est précisément ? L'objectif de la DSN, c'est de remplacer les déclarations sociales qui sont très diverses et que les entreprises envoient en cours de mois, en fin de mois, tous les trimestres, tous les ans, parfois assortis de paiements à beaucoup d'organismes de sécurité sociale par une seule déclaration, la Déclaration Sociale Nominative, qui donc conjuguera à la fois les informations et les paiements à destination des organismes de sécurité sociale, mais également qui établira les droits des salariés concernés. C'est donc un immense progrès. Donc sécurité, fluidité, transparence, beaucoup d'avantages pour les entreprises et les entrepreneurs. Oui, simplicité, bien sûr, et sécurité, puisque c'est en sortie du but d'un paie que, par un simple clic, l'entrepreneur pourra envoyer aux organiques les informations qui sont obligatoires, fastidieuses, et donc ça lui simplifie formidablement la vie. Quelles sont les déclarations précisément concernées ? Les déclarations concernées sont de deux sortes. Il y en a une qui est connue sous le nom de Déclaration de Sécurité Sociale, qui en fait s'appelle d'un nom épouvantable la DUCS, la DUCS, et également la Déclaration Annuelle, qui la complète, plus beaucoup d'autres déclarations, celles qui concernent les organismes, par exemple, complémentaires, celles qui concernent Pôle Emploi, celles qui concernent... Enfin, il y en a beaucoup, y compris tous les régimes divers. Donc tout ceci sera remplacé par une seule, donc la Déclaration sociale nominative. Quelles sont les entreprises qui sont concernées ? Toutes. Toutes les entreprises de la TPE ? Toutes les entreprises. Une loi, aujourd'hui, dispose qu'à partir de 2016, toutes les entreprises devront utiliser la DSN en substitution à toutes les déclarations qu'elles sont obligées d'envoyer aujourd'hui. C'est donc extrêmement simple. C'est donc un immense avantage pour les entreprises. À partir de quand, précisément, la DSN sera mise en place ? On peut se lancer dès maintenant, en 2013, mais pour certaines déclarations, pas toutes. Et je pense que pour les entreprises, ce sont celles qu'elles considèrent comme les plus fastidieuses et les plus lourdes, celles que nous appelons dans notre jargon événementiel, autrement dit, celles qui concernent la maladie pour les salariés, le départ pour les salariés, qui sont à destination de Pôle Emploi, qui sont à destination de la Sécurité sociale, et également des organismes complémentaires. Donc elles peuvent utiliser la DSN pour ces déclarations dès 2013. Et nous leur conseillons véritablement de le faire. Qu'attendez-vous de vos partenaires, les experts comptables et les éditeurs ? Qui nous aident. C'est-à-dire que les éditeurs, aujourd'hui, sont un partenaire incontournable, puisque ceci n'est possible qu'en sortie du bulletin de paie. Donc il faut avoir un logiciel de paie, soit spécifique, dont la plupart du temps est édité par un éditeur de paie. Quant aux experts comptables, cela représente déjà, aujourd'hui, les deux tiers des déclarations. Donc pour la DSN, c'est évidemment des partenaires très, très importants, avec qui d'ailleurs nous avons signé des accords. Une dernière question. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec les volontaires ? Aujourd'hui, nous avons déjà environ une trentaine d'entreprises qui se sont déclarées volontaires pour démarrer en 2013. Ça fait environ 300 000 salariés tout de même. Et nous en attendons d'autres. Donc je demande aux autres de venir, de se porter volontaire. C'est bien mieux de démarrer en 2013 que de faire le grand saut en 2016. Et on les appelle, on les attend et on les aidera. Merci, Éric Ayat. Sous-titrage Société Radio-Canada